Alors en 2019, nous avons présenté notre premier modèle qui était innovant. C'était le premier composteur professionnel dédié aux déchets alimentaires pour la restauration collective ou commerciale. Et nous l'avons présenté à l'agglomération de Nevers, qui a trouvé cette innovation vraiment intéressante et qui non seulement a voulu la tester, donc elle nous en a acheté un, mais en même temps elle nous a proposé de l'exposer au Salon international de l'innovation qui avait lieu à l'édition France à Nevers. Alors ce salon était intéressant parce qu'effectivement il y a eu beaucoup de fréquentations. Néanmoins ce n'est pas des acheteurs que nous avons trouvés en face de nous, c'est plutôt de la relation du public. Nous avons eu des contacts assez intéressants, notamment avec des Québécois qui étaient partenaires de ce salon et qui nous ont dit, si vous venez à Shawinigan, c'est bien parce qu'on en discutera ensemble, vos innovations sont intéressantes même sur notre continent. Très bien, voilà. Donc en fait, nous avons présenté notre innovation, le premier produit, le culbuto 1000, 1000 litres pour faire à peu près 100 kg de déchets alimentaires par semaine. Et derrière, nous avons présenté toute la gamme que nous voulions développer et notamment le prochain qui était le petit culbuto, lui pour les particuliers. Voilà. Et en fait, c'est ça que nous avons présenté à tout le public. C'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'il y a eu un concours en même temps. Il y a à la fois un jury professionnel et à la fois le public qui votait pour savoir quelles étaient les meilleures innovations. Il y avait plusieurs catégories. Et nous avons remporté, je dirais, à notre insu, mais très content d'y arriver, le premier prix dans la meilleure innovation pour une ville zéro déchet. Alors, dans ce salon, nous allons présenter deux produits. Nous allons présenter, entre guillemets, le petit frère du modèle professionnel. C'est le même modèle en plus petit. On va l'appeler le culbuto 500. Voilà, il est un petit peu plus petit. Et avec l'expérience, on a réussi à travailler sur le coût de fabrication. Et il est devenu bon marché. Et en même temps, un an après le CIVIM 2019, nous sortons le petit modèle pour les particuliers. Il rentre en production la semaine prochaine. Voilà, il rentre en production la semaine prochaine. Et là, nous sommes en pleine discussion avec la grande distribution du bricolage et de la jardinerie. Pour rien ne vous cacher, actuellement, nous avons déjà les premières commandes ou des intérêts très vifs dans certains grands groupes de jardinerie et de bricolage. Voilà. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada